bonjour monsieur diop oui bonjour aujourd'hui nous allons aborder l'actualité de la philosophie on dit que la philosophie serait périmée délaissée devant l'objectivité et les merveilles de la science qu'en pensez-vous monsieur diop avant de commencer permettez moi de vous remercier personnellement pour cette opportunité que vous me donnez à chaque fois de donner mon point de vue sur les questions relatives à ma discipline et merci beaucoup pour cette pertinente interrogation que vous me servez sur le plat la philosophie l'idéal de sagesse serait menacé on dirait l'idéal de sagesse après avoir été contesté par le positivisme et le scientisme est redevenu d'une brûlante actualité face aux problèmes que posent les nouveaux développement scientifique et technique la philosophie est elle encore d'actualité dans un monde gouverné par la science à voler encore besoin aujourd'hui de connaissance métaphysique dans un monde technique monsieur diop la question se pose dans notre modernité avec le triomphe des sciences et des techniques avec le couple technosciences il y a eu deux écoles philosophiques qui ont apparu qu'on appelle le positivisme et le scientisme le positivisme est une école philosophique fondée par auguste comte qui régit de la métaphysique et qui pense que la seule forme de connaissance valide c'est la connaissance scientifique en dehors de la connaissance scientifique toutes les autres connaissances ne valent absolument rien elles ne peuvent même pas avoir la prétention de dire qu'elles sont des connaissances quant au scientisme c'est une doctrine également selon laquelle on pense qu'avec le développement des sciences et en particulier des sciences physiques les hommes n'auront plus besoin d'autres choses comme la religion la philosophie ou la littérature on pense que les sciences seules suffisent pour régler tous les problèmes de l'humanité mais aujourd'hui on se rend compte que la philosophie revient surtout avec le développement des sciences et des techniques parce qu'aujourd'hui on se rend compte que non seulement les sciences et les techniques ne parviennent pas à résoudre tous les problèmes des hommes deuxièmement mais elles sont source de nouveaux problèmes liés à l'éthique aujourd'hui on peut louer un ventre comme on louerait une chambre il y a des problèmes liés au clonage mais également les problèmes environnementaux sans oublier ces vaccins destinés à réduire l'espèce humaine et ses médicaments à effet secondaire qui affaiblissent notre système immunitaire remontons un peu dans l'histoire en 1945 les merveilles de la science ont causé la destruction massive de deux grandes villes à l'espace de 48 heures Hiroshima et Nagasaki la bombe atomique pure merveille de la science a tout détruit si son passage des dégâts humains une hécatombe des millions de morts il y a de nouveaux problèmes qui surgissent avec le développement des sciences et des techniques aujourd'hui surtout avec le développement des réseaux sociaux le whatsapp en l'occurrence les couples en souffre il n'y a plus de passion plus de vie moins de communication plus d'entente entre l'époux et son épouse l'être humain a perdu le sens du contact humain le sens de l'interaction physique les gens préfèrent aujourd'hui la communication virtuelle que celle physique oubliant que l'homme génétiquement a été programmé à la quête de l'affection de la chaleur humaine tout est faute de la science il y a des problèmes qui ne peuvent être pris en charge ni par la science ni par la technique il n'y a que la philosophie qui puisse véritablement prendre en charge de ces problèmes là voilà pourquoi la philosophie devient de plus en plus actuelle pour conscientiser la science pour conscientiser la technique pour conscientiser les hommes pour leur montrer l'urgence qu'il ya à s'arrêter pour réfléchir tant qu'il y aura progrès scientifique il y aura toujours philosophie à côté pour apporter cette dose éthique à la science pour rappeler à la science les valeurs essentielles qui font de l'homme et la société la question est de savoir est ce qu'on doit réaliser par exemple tout ce qui est techniquement possible est ce que ces techniques ne vont pas créer chez l'homme une source de déshumanisation ne vont pas détruire sa propre planète et si l'homme détruit la planète rappelons nous l'homme n'est pas un élément en dehors de l'univers il va périr donc la philosophie est là pour rappeler à la science et à la technique qu'il y a à s'arrêter pour réfléchir sur cette sur exploitation qu'on fait de l'environnement mais de ses développements des sciences et des techniques c'était un peu ça pour ce qui est de l'actualité de la philosophie merci beaucoup d'avoir répondu à la question du jour qui a abordé l'actualité de la philosophie on se donne donc au rendez vous à la prochaine pour notre chapitre